On peut confirmer qu'un abla scalaire E égale. Je vais écrire tout le monde comme ça. Et KXEX plus KYEY plus KZ2Z, c'est tout simplement E scalaire K. Ou plutôt K scalaire E, ce que vous voulez. Je vais écrire K scalaire E, même si c'est la même chose. K scalaire E. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Bon, moins JK scalaire E qui est égal à moins JK scalaire E. N'est-ce pas ? Scalaire. Donc, vous avez NABLA scalaire E qui vous donne moins JK scalaire E. Cela veut dire quoi ? Eh bien, cela veut dire que ce NABLA est égal à tout simplement à moins JK. Donc, NABLA, bon, ce n'est pas égal, on va dire qu'il se traduit. Moins NABLA quelque chose, c'est moins JK ce quelque chose. Voilà. Bon, bien sûr aussi, si vous avez le produit vectoriel. Maintenant, on va traduire le D sur DT. Donc là, on a fait la traduction de NABLA. Pour le D sur DT, je vais tout simplement faire D sur DT de E pour voir ce qu'il va se produire. Eh bien, je vais dériver ça par rapport au temps, tout ça directement. Ce qui va descendre, c'est ce JOMÉGA. Donc, je vais avoir JOMÉGA E0, tac, donc JOMÉGA E. Donc, on constate directement que D sur DT quelque chose se traduit par JOMÉGA ce quelque chose. Voilà. Donc ça, la traduction de NABLA est de D sur DT. Donc, on va maintenant donner une conclusion très, très importante avec une remarque aussi importante. Conclusion. Si on a, par exemple, vous avez deux conventions. La convention qui vous dit que E égale à E0 exponentielle, ici, plus JOMÉGA T moins K scalaire R. Eh bien, dans ce cas-là, le NABLA se traduit par moins JK et le D sur DT bon, moins JK quelque chose et le D sur DT et le D sur DT se traduit par JOMÉGA quelque chose. Maintenant, si vous avez la convention E égale à E0 exponentielle, même ici, moins J OMÉGA T moins K scalaire R. alors, dans ce cas-là, alors, dans ce cas-là, le NABLA va se traduire par JK et le D sur DT va se traduire par moins JOMÉGA en toute simplicité. Donc, en gros, les équations de Maxwell en notation complexe vont devenir en notation complexe et en absence de charge et de courant. Vous avez la divergence de E est égale à 0. La divergence de E, c'est NABLA scalaire E. NABLA se traduit par JK avec cette convention. plutôt moins JK donc on va avoir moins JK attention, scalaire E, s'il vous plaît, égale à 0. Vous avez la divergence de B est égale à 0. Donc, c'est moins JK scalaire B égale à 0. Vous avez le rotationnel de E est égale à moins D sur DT Le ROT c'est NABLA ROT E c'est NABLA vectoriel E Donc, on va avoir moins JK vectoriel E point de M de T machin truc moins D sur DT D sur DT se traduit par JOMÉGA en cette convention. Donc, on va avoir ici JOMÉGA B voilà c'est ça et donc Bon, on a dit que D sur DT se traduit par JOMÉGA Donc, ici j'ai moins JK Bon, ici je me demande Ah ! Donc, je vais avoir ici un moins parce que est égale à moins D B sur DT Moins D B sur DT Voilà Et vous avez le ROTATIONNEL de B qui est NABLA vectoriel B qui est J moins JK vectoriel B avec cette convention plus égale à MU0 Epsilon 0 JOMÉGA E Voilà Donc, c'est tout simplement ça Bon, j'espère que cette première question elle est bien claire que tu t'es bien ... ... ... Sous-titrage FR ?